Faut-il incriminer les pesticides ou un nouveau microbe ? Une chose est sûre, la population d'abeilles diminue. Pour alerter le grand public et sensibiliser le plus grand nombre à la protection des colonies, le CPIE, le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Val-de-Loire, dispense des formations apicoles. Le terrain de jeu s'est ici asseilli sur ce rucher associatif. C'est là que les apiculteurs amateurs se sont frottés aux fabuleux insectes avec passion. Moi j'ai senti depuis le début de l'année que plus ils en savaient, plus ils savaient de choses et plus ils avaient envie d'aller plus loin. En fait dès que les fleurs commencent à s'ouvrir, ça y est, ça commence. L'année commence et là c'était vraiment beau cette année. Après avoir étudié le cycle de vie de l'abeille, l'organisation de sa colonie, la capture de l'essain, vient un volet important et attendu. C'est la récolte, un aboutissement pour ces amateurs qui ont déjà participé à une vingtaine de séances de formation. Je me moquais, j'avais un grand ton qui avait un rucher assez important. Et il parlait toujours de ces ruches, mais je m'aperçois que je suis pareil. C'est donc une... J'aime bien, je retrouve un peu cette ambiance, les odeurs de miel. C'est quelque chose qui me plaît, un peu de nostalgie. Grâce au rucher associatif, la récompense arrive. Il a la couleur de l'or et le parfum des bruyères, des châtaigniers et des acacias voisins. Je lui trouve forcément une saveur particulière. On trouve que c'est le meilleur miel du monde, forcément, puisque c'est celui qu'on a fait avec les abeilles. Et c'est aussi le miel d'un collectif et tout le monde en est fier. Le rucher associatif existe depuis 2013 et a déjà fait beaucoup d'émules. Parmi eux, des dizaines d'enfants des écoles voisines, des apiculteurs en herbe qui connaissent aujourd'hui les secrets de la reine.